Bien, cette fois-ci, nous finissons définitivement les Galeries Tendo, toutes les salles sont complètes, toutes, toutes. Car désormais, comme vous pouvez le constater, nous avons l'intégralité des personnages de la salle des boss, donc sans plus attendre, en avant. Darknut. Celui-ci m'a beaucoup cassé les pieds, puisque j'avais vraiment peur qu'il ne soit pas récupérable, donc évitez de faire la même erreur que moi. Il y a trois Darknut que vous devez prendre en photo dans le jeu, celui-ci n'a pas de bouclier. Vous pouvez le rencontrer la première fois en tant que mini-boss dans la tour des dieux, la deuxième fois dans Hyrule, puis après la tour des dieux, il y en a plein partout. Après ça, il y en a certains dans l'île du requin, mais je ne pense pas que ce soit répétable, je pense que une fois que vous l'avez fait, c'est fini. Il y en a dans l'espèce de gros donjon de l'île de l'Aurore, il y en a dans le Temple de la Terre. Donc, il y en a quelques-uns, mais assurez-vous de le prendre en photo, parce que je pense que c'est le plus risqué de tous. Donc, Blatheur, lieu de résidence, tour des dieux, blason des feils. Le Darknut est un chevalier armé portant une heure d'armure. L'affronté de face dangereux, il est préférable d'aller derrière lui pour couper le cordon de son armure. Ouais, les commandes de réaction sont bien contre eux. Ensuite, le Darknut avec bouclier. Rien de spécial à mentionner avec lui. Il est beaucoup plus courant que les autres. Alors lui, par contre, ils lui ont mis une armure dorée pour aucun ordre spécifique. Mais lui, c'est vraiment plus facile à trouver, vous en affrontez partout. Ils sont très simples à trouver, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de trop en discuter. Vraiment, je veux dire, c'est vraiment un ennemi extrêmement commun et extrêmement classique. Il ne devrait pas y avoir besoin de trop s'arrêter sur lui. Donc, Darknut, Temple de la Terre, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a un là-bas qui est entre guillemets le mini-boss des lieux qui gardent la grande clé avec deux sans armure. Et ils sont aussi très souvent dans les espèces de mini-donjons qu'on peut trouver ici ou là. Donc, en toute honnêteté, ouais, non. Pas besoin de chercher très très loin, normalement, pour les dégoter. Alors, le Darknut est un ennemi d'un bouclier d'une armure. D'un bouclier d'une armure, ouais. C'est une attaque spéciale lancée au moment propice. C'est un ennemi redoutable. Et enfin, le dernier qu'on ne peut rencontrer qu'à deux moments du jeu. La première fois, c'est quand vous êtes attaqué. Enfin, il y en a deux qui vous sont envoyés par Ganondorf pour vous éliminer. Ce qui n'est pas si efficace que ça. Je veux dire, c'est quand même que deux Darknut. La reine, par contre, peut rendre le combat un peu agaçant. Parce qu'elle est petite et vous pouvez facilement vous prendre dans les flammes. Mais en tout honnêteté, ce n'est pas un combat si difficile que ça. La deuxième fois, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué de les prendre en photo à ce moment-là, par contre. Et la deuxième fois, c'est lorsque vous montez les escaliers pour rejoindre la chambre de Ganon. Pieds-l'avant, halteurs Ganon. Vous en avez deux qui montent la gare de pile devant la porte. Ils ne bougent pas. Ils vous attendent simplement que vous avanciez assez près. Donc, vous pouvez vous mettre au niveau de l'escalier, prendre la photo et c'est tranquille. Donc, ouais, il a une cape avec un serpent d'essai. Darknut Magnus. Château d'Hyrule. Blast on des pistes. Ce Darknut est le chef des autres Darknut. Le manteau qu'il porte dissimule le cordon de son armure. Ce manteau doit être coupé ou brûlé avant toute attaque. Honnêtement, c'est vrai que je n'ai pas vraiment vu la différence entre eux et la version avec bouclier quand je les ai affrontés. Parce que le mieux que vous vouliez espérer, c'est que vous leur fassiez tomber le casque. Et après, soit vous leur balancez des flèches dans la face. Et si elles brûlent, ces flèches de feu, je pense que la cape va brûler et c'est fini. Soit vous leur balancez, vous prenez des flèches, des trucs comme ça. Enfin, ils ne sont pas si dangereux que ça. Mais bon. On n'en demande pas assez pour que ça soit vraiment mémorable. Je vais peut-être faire d'abord le cercle extérieur, puis remonter progressivement. Je ne sais pas. On va voir. On va vers eux. Bon. Les mobs, eux, ils sont vraiment partout. Vous en avez des tonnes dans la forteresse maudite, du moins jusqu'à la seconde fois où vous y allez. Il y en a en ennemis communs partout. Je ne pense pas que... Enfin, je ne sais pas si à la fin du jeu, il y a vraiment des zones spécifiques où on peut en trouver. Mais honnêtement, vous avez 25 occasions de les prendre en photo. Moblin ! Résidence forteresse maudite, butin collier macabre. Le Moblin d'annonceur redoutaille, puis manier habilement sa longue lance. C'est vrai que... Oui, c'est une sacrée lance. On n'aimerait pas s'apprendre dans le bide. Link a suivi les attaques de Moblin à de nombreuses reprises. Et c'est tout. Ouais, bon. Ici, bien entendu, nous avons ce qui est là, par contre, un véritable mini-boss. Le fantôme de Ganon, qui a la classe. On peut voir qu'effectivement, il manque un peu une jambe, tant qu'on y est. Vous pouvez le rencontrer et un bras, parce qu'après tout, l'autre, il a un gantelet. Mais celui-ci, il n'en a pas, parce que comme ça, vous savez, vous avez un bras et une jambe. Pour bien montrer à quel point c'est effrayant. Alors, vous pouvez le prendre en photo à deux reprises. La première fois, quand vous allez dans la forteresse maudite avec l'épée de légende. Donc, lorsque vous allez vraiment libérer Ariel. Ce qui est vraiment l'un des meilleurs. Et la deuxième fois, c'est quand vous êtes dans le château de Ganon. Il va apparaître un certain nombre de fois. Et c'est le dernier moment où vous pouvez prendre en photo. Parce qu'après ça, il ne sera plus là. Tiens, d'ailleurs, je n'ai jamais fait ça, parce que ses campes n'étaient absolument pas symétriques. Fantôme de Ganon. Non, il y a deux résistances entre les maudites. Flèche de lumière, épée de légende. C'est vrai que celui-ci, il nous disait déjà que l'épée de lumière existe. La flèche de lumière existe. Ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt marrant. Ce fantôme est un être chiméré créé par Ganondorf à son image. Il convient à utiliser l'épée pour lui renvoyer sur lui ses projectiles qu'il lance sur les adversaires. En fait, ses projectiles récochent également sur un placon. Et ouais, c'est drôle. Allez, pourquoi pas pour toi ? Tegman, lui, il entre dans la catégorie du mini-boss, je pense. Non, parce que d'une, il n'est pas sûr que ça va vaincre. Et de deux, il peut être pris en photo à volonté. C'est Gordon, le capitaine. Le lieu de résidence, tour des dieux, armes efficaces, l'arc. Gordon, un instrument imaginé par les dieux pour réprouver le courage des hommes. Pour le vaincre, il est conseillé de tirer des flèches dans les yeux de ses mains. Puis de sa tête pour le faire tomber et danser ensuite des bombes dans sa bouche. C'est un armos, quoi. Le nez de Gordon, son des flèches nécessaires. Notez que, sauf Errand-Mappart, vous pouvez le prendre en photo avant le début du combat et après le combat. Parce que ce n'est pas un ennemi qui explose. Il est juste là pour tester votre courage. Donc, il n'est pas détruit définitivement. Il retourne dans le mur et vous pouvez reprendre la photo de sa tête dans le mur pour avoir la photo. Donc, ça marche. Ici, nous avons bien entendu les sorciers casse-pieds. Ils se rencontrent un peu partout. Alors, je suppose que le temple du vent, le temple de la terre, certains surmarins et de manière générale, quelques zones ici ou là sont les meilleurs endroits où on les prend en photo. Alors, essayez de les prendre en photo assez vite. Cependant, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça et je ne sais pas où vous les trouvez maintenant. Mais, ouais. Sorciers, tour des dieux, c'est vrai qu'on en trouve là-bas. Donc, peut-être que vous pouvez continuer facilement à les avoir. Boule de feu, invocation. Ce sorcière est un être magique qui lance des boules de feu. Il prend des invocations des monstres. Ces adversaires doivent devenir ses mouvements, esquiver des attaques et lancer les leurs quand ils se matérialisent. Ouais. Et enfin, lui, ce casse-pieds, puisque c'est un sorcier comme les autres, mais il a un masque. Il a une tenue orange, donc par conséquent, il est différent. Vous ne l'affrontez que dans le temple de la terre. Vous essayez de devenir vos des lieux. Donc, si vous ne le battez pas, enfin, si vous le battez mais que vous n'avez pas pris la photo, bon courage pour jamais retrouver sa photo. Temple du vent, invocation. Ce sorcier est un être magique très puissant, mais dans l'invocation. Et le seul sorcier à manquer d'autres sorciers. Ce qui est bien, parce que s'ils pouvaient tous le faire, ça serait super naze. Ensuite. Ah, c'est sur le côté. Le Stalfos. Celui-ci se trouve essentiellement dans le temple... Un bon endroit pour le prendre en photo, c'est dans le temple du vent. Limite dès la première salle, vous sautez... Ah bah, il y a aussi un sorcier là-bas, il me semble, ouais. Vous sautez directement devant vous, là où normalement vous devriez sauter avec la feuille mojo ou un truc comme ça. Et tout simplement, vous avez un sorcier qui va vous agresser et lui qui va sortir du fond du sol, du fond de la salle. Donc, c'est un très bon endroit pour le prendre en photo. Donc, ouais, à part ça, c'est un squelette avec une grosse marçue. Stalfos, dieu de résidence, d'ombre de la terre, point faible, la tête. Le Stalfos est un spectre guerrier armé d'une grosse masse. Si un adversaire réussit à le démembrer, se reconstitue toujours si sa tête soit vraiment brisée. Bah ouais, comme pour tous les zombies, viser la tête. On va les faire un peu dans un ordre différent quand même. La Gordon, je l'ai fait parce qu'elle était quand même vachement tout au bout. Mais on va quand même faire les mini-boss avant. Donc, on a eux, les mythes, ou je ne sais plus leur nom. Mythes, wow. Donc, feuille mojo, arme de jet. La mythe est un énorme insecte qui libère une fumée blanchade. Ah bon ? Les armes de jet permettent d'arracher les ailes, mais ne l'empêchent pas d'expulser ses larmes. Notez d'ailleurs que ses ailes repoussent, chose dont je ne vous souvenais plus du tout. Si vous mettez trop longtemps, elle est tuée. Mais bien sûr, vous avez la version sans ailes et avec. Un bon endroit pour les prendre en photo, ce serait d'aller dans les bois de l'île de l'Aurore. Vous savez, ceux où on sauve Tetra au tout début. Il y a une mythe là-bas qui est tout au début. Vous savez, vous entrez, vous allez par la droite et boum, vous avez une mythe là. Donc, c'est un plutôt bon endroit pour la prendre en photo, je pense. Après ça, on n'a que des boss et on a toi. Donc, on va commencer par toi. Le calamar, il n'y en a que 6. Donc, il est fortement conseillé de les prendre en photo à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire où ils sont, parce qu'ils sont à des endroits spécifiques. Eux entrent bien plus dans la catégorie des mini-boss, donc assurez-vous de les avoir pris en photo avant d'avoir liquidé les 6. Donc, l'étrance de la mer, les armes de jet. Il n'y se pourrait-il que dans toute la mer, que 6 calamars, géants légendaires de cette espèce, pour un air un calamar avant que votre bâton soit aspiré au centre de son toyeau, il faut viser ses points faibles, les tâches qui recouvrent son corps. Ce n'est même pas des yeux, en fait, apparemment. C'est juste des tâches. Non, enfin bon. Et ensuite, pourquoi pas. Donc, on va essayer de les faire pseudo dans l'ordre, moins Gordon, parce qu'il était tout au bout, donc tant pis pour lui. Donc, le premier boss, Gomar. Lieu de résidence, caverne du dragon, arme efficace, grappe un griffe. Gomar est un insecte géant qui est dans la fusion, le seul moyen de briser sa dure carapace va retomber sur elle de l'eau en morceau de roche. Je sais que pour certaines salles, genre par exemple, je crois que l'île du dragon, j'avais dit que je ne relisais pas la description, parce que je l'avais déjà fait, c'est parce que je pensais montrer ses vidéos autrement. Donc là, je le fais, mais tant pis, les autres, elles ont été enregistrées il y a longtemps, je n'ai pas trop envie de revenir dessus. Là, oh, je n'avais jamais fait gaffe, tiens, il y a du Moraya par-dessus. Du Moraya. Non, honnêtement, je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait du Moraya, puis juste sur le devant. Vous me direz, ouais, il faut un sens de l'observation aiguë, mais je n'ai pas dû faire attention beaucoup. Donc, Carlydemos, ce qui l'aime, du Moraya, ouais, ça j'avais bien rigolé. J'avais bien rigolé, mais j'avais raté le fait qu'il y a justement du Moraya juste ici. Le Carlydemos est un grand être végétal qui vit dans les bois défendus. On peut couper ses dangereux tentacules au boomerang, le cœur et son poing faible. Ensuite, nous avons... Je suppose que si on les fait dans l'ordre, il y a lui. J. Harla. Protecteur du sceau, temple de la terre, accolite les fantômes. J. Harla est un gigantesque fantôme qui règne sur les êtres de son espèce. Il se combat avec le bouclier miroir. La lumière materialise J. Harla qu'il faut alors soulever et jeter à plusieurs reprises. Yup. Et enfin, lui, qui n'est pas le serpent de terre, comme je le pensais, mais après tout, j'avais le droit d'essayer. Assez bizarrement, ses yeux sont là-dessous, alors que comme quand il est... C'est bizarre, quand il a la gueule ouverte, il ne voit plus rien, il est complètement aveugle. C'est intéressant, je suppose. Et là, on a aussi ses... 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 ses bébés, je suppose, je ne sais pas, qui ont trois yeux. T'as trois yeux, toi ? Non, il n'y en a que deux. Pourquoi je cherche à poser la question sur la biologie de ce truc ? Ah, Gaila. Gaila. Prends-moi un jeu de mots avec Gaïa, je suppose. Protecteur du seau, temple du vent, le grappin. Gaila est un monstre qui vit dans le sable, son point faible et la langue qu'il faut attraper avec le grappin, puis frapper avec l'épée. Je ne sais pas comment le fait de tabasser sa langue peut tuer un truc aussi monstrueux, mais ce n'est pas grave. Notez que Goma, Carly Demos, Jayharla et Gaila, les quatre peuvent se reprendre en photo à la tour de Ganon. On les réaffronte sous version un petit peu, entre guillemets, monochrome, noir et blanc. Enfin, peut-être un petit peu plus coloré cette fois-ci. Il ne me semble pas que dans la version Gamecube, on pouvait, parce qu'en mon cas, je n'y étais pas parvenu. Mais dans celle-ci, j'ai réussi à prendre Goma en photo et elle était valide. Donc, si vous ne les avez pas eues, du moins, surtout ces deux-là, ça vous donne l'occasion de réavoir une chance de les prendre en photo. Mais attendez pas, parce qu'une fois que vous avez commencé à attaquer leur point faible avec l'épée de légende, il ne faut pas beaucoup de coups pour que ça tourne. Donc, ouais. Enfin, c'est vrai que lui, d'une certaine manière, je l'ai un peu zappé alors qu'il était bien avant eux. Mais lui, il a la classe, donc on va dire qu'il a la droite. Puis, il est un peu plus important dans l'histoire, de manière générale. Donc, bon, c'est le Roi Cuirass. Le Roi Cuirass, c'est un oiseau gigantesque qui porte un masque métallique. Ce masque faisait tomber avec la masse pour atteindre la crête, son point faible. Yep, il est gros. Vous pouvez lui lancer des coups de flèche aussi, mais ça ne fait rien. Et enfin, donc, nous avons les deux derniers. Le premier, là, Alter Ganon. Alors, je dois dire qu'Alter Ganon est un boss un peu bizarre par le fait qu'il a une apparence grotesque. On se sera attendu à quelque chose d'un peu plus effrayant pour la fin du jeu. Mais d'un autre côté, je veux dire, ça reste une espèce de jeu version cartoon. Et la manière dont il apparaît est quand même plutôt effrayante au tout début quand Ganondorf se... Et qu'il s'est tiré, etc. Je sais que c'est qu'une illusion, mais ça fait... Je veux dire, c'est quand même relativement impressionnant. Mais ouais. Donc, lieu de résidence, château de Ganon. Arme efficace, flèche de lumière. Alter Ganon est une gigantesque marionnette dirigée par Ganondorf. Il se présente sous trois formes, toutes vulnérables aux flèches de lumière. Il est plus efficace de bouger et de tenter de se trouver au bon endroit pour tirer sur Alter Ganon que d'essayer de liser depuis le même endroit pendant des heures. Ouais. Et enfin, donc, Ganondorf. Notez que la statuette de Ganondorf, vous pouvez la voir de deux manières. La première, c'est d'acheter sa photo chez Autofocus. Qui vous donne Ganondorf. Et la deuxième, c'est de le prendre en photo pendant le combat contre lui, tout à la fin. Et apparemment, en prenant Ganondorf, il vous donnera, si vous ne l'avez pas déjà eu, la figurine d'Alter Ganon. Donc, c'est un excellent moyen d'avoir Alter Ganon si vous n'avez pas pris sa photo ou que ça a échoué. Mais autrement, ouais. Notez que pour faire la figurine d'Alter Ganon sans être en New Game Plus, ce qui est un peu agaçant, vous êtes a priori obligé de sauvegarder après l'avoir vaincu. Après avoir pris sa photo, vous n'êtes pas obligé de l'avoir vaincu pour sauvegarder et quitter. Et ça vous fera réapparaître en dehors de la salle du boss. De là où on a affronté, justement, Alter Ganon. De cette manière, vous pourrez rendre les figurines et quand même repartir pour affronter Ganondorf. Mais c'est un peu idiot. C'est comme ça que je m'y suis pris, puisque là, actuellement, j'enregistre cette vidéo sans avoir vaincu Ganondorf encore. Mais bon. Le seul et l'unique, Ganondorf. Bastion, château de Ganon, armée efficace, flèche de lumière, épée de légende, Ganondorf au sein de la Triforce de la Force, se trouve à la tête d'une armée de monstres. Même un Recon League ne peut l'avoir des seuls, l'aide de quelqu'un d'autre lui est nécessaire. Et ouais. Donc cette salle est entièrement complétée. Et en vérité, l'intégralité de la galerie est complétée. Comment est-ce qu'on peut le savoir ? C'est très simple. Là, on sort. On sort, tout court, du galerie tendo. Et normalement, si on redescend, il n'est plus là. Il a disparu. Il est complètement absent. Et si vous parlez à ce type, tu sais, le patron, il a laissé une dernière figurine et elle est partie. C'est une figurine qui te représente. Il l'a laissée dans la salle dont les murs représentent la mer à perte de vue. Il a juste laissé un mot. J'ai venu de fabriquer tous les figurines que je pouvais fabriquer ici. Je pars en voyage à la recherche de nouveaux sujets. Ça va vouloir dire que j'en mets la galerie qui t'appartient ? Je ne vois pas pourquoi. Hihi, tu n'as pas venu de me voir. Il ne sert à rien. Tu n'as jamais apporté une seule photo utile. C'est dommage d'ailleurs. Ce type aurait pu être utilisé pour vous donner certaines photos de boss ratés ou d'ennemis rares, etc. pour au moins vous donner un moyen d'éviter les pertes. Donc oui, si vous avez complété l'intégralité de la galerie, Bill aux mains d'or va s'en aller et laisser une dernière figurine. Link est le lion rouge. Originaire de Lille de l'Aurore, caractéristique Gaucher. Link est le maître du vin. Il l'utilise avec d'extériorité la baguette du vent et a parcouru les mers sur un drôle de petit bateau qui n'est autre que le roi d'Ayroule. Ceci est un passionné et un soupçonné de figurines. Sa collection est complétée. Il est alors devenu le propriétaire de la galerie des figurines Tendo. D'accord, c'est pour ça qu'il parlait du fait qu'on était le propriétaire. Donc voilà. Avec cette dernière figurine, nous avons complété l'intégralité des galeries Tendo. Toutes les figurines sont là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et avec ça, donc, c'est plus ou moins la fin du Let's Play. Sauf si j'ai rechangé d'avis une cinquantième fois. Normalement, ceci est le dernier épisode de la série. Donc, je pense que je peux y mettre fin avec joie, bonne humeur et surtout... Allez, boum, tombe dedans. Tombe dedans aussi. Bref. Donc, avec tout ça, j'espère que ces vidéos vous auront plu, que le Let's Play aura répondu à vous attendre de manière générale, que ça n'aura pas été nécessairement trop lourdingue de me voir faire tout ce qu'il y a de disponible, la quête des différentes cartes, la récupération des coffres, etc., etc. Mais, disons qu'au moins, j'ai la casiste attitude qu'on a fait quasiment tous que le jeu avait à nous offrir. Environ. Peut-être laisser quelques détails ici ou là, mais c'était quand même l'idée générale. Donc, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour un nouveau Let's Play. Donc, ici là... Plouf. Ciao.